salut les filles j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui je reviens pour vous partager mes achats sur le site mykospara.com c'est un site qui propose des parfums de dubaï et notamment la marque latafa pour laquelle j'ai eu un gros coup de coeur si vous me suivez pas déjà sur mes réseaux instagram et tiktok je vous invite à le faire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo alors on va commencer par mon chouchou celui là ça a été un gros 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 coup de coeur regardez moi ce flacon regardez moi ce détail là en cuir il est magnifique ce flacon alors c'est le fachar de latafa c'est un floral fruité sucré en note de tête on va avoir des fruits de la pêche de la pomme de la poire et de la grenade du lys et de l'aldéhyte aldéhyte je crois que c'est l'odeur de propre mon coeur on va avoir de la tubé rose de l'ilanguilang de la rose du cardenia du jasmin de la pivoine et du chèvre feuille et en fond on va avoir de la vanille du musque blanc du bois de santal et de l'ambroxan ce parfum c'est une bombe alors il ya beaucoup de gens qui disent que c'est le dupe de l'interdit de givanchi moi je suis entre l'interdit l'interdit rouge et même maloué de armani c'est dans ce style là il est super sucré il est très 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 sucré très féminin genre c'est le parfum féminin par excellence il n'a rien du tout d'oriental par contre même si c'est la marque la tafa c'est des parfums qui viennent des émirats mais celui ci il n'a rien rien du tout de d'oriental il a un beau sillage si vous passez à côté de quelqu'un il va vous sentir c'est sûr le la projection aussi la tenue sur la peau si je vous dis je l'ai je l'ai testé sur le c'est un des parfums que que j'ai senti dans la boutique au maroc comme je disais dans la vidéo d'avant je l'ai testé sur je l'ai testé sur ma main dans la boutique je suis rentré à la maison je me suis touché le soir et le lendemain ça sentait encore sur ma main alors que je me suis douché je me suis lavé les mains j'ai lavé la vaisselle et ça sentait encore la tenue sur la peau c'est un truc de ouf il tient pas autant sur les vêtements que sur la peau mais sur la peau c'est un truc de malade est vraiment cela c'est mon gros 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 coup de coeur je vous le conseille à toutes je suis sûre et certaine qu'il n'y a aucune 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 fille qui va sentir ce parfum et me dire que qu'elle n'aime pas cela c'est une valeur sûre allez-y les yeux fermés en plus pour le prix d'ailleurs sur le site maikospara je les trouvais moins cher que dans la boutique au maroc c'est pour ça que j'ai attendu de rentrer pour le commander pour le prix franchement foncez les filles vous n'allez pas déçus ensuite le prochain parfum c'est out for glory celui-là c'est un ombret boisé qui sorti en 2020 et sorti juste l'année dernière c'est un dupe de out for greatness de initio d'ailleurs le flacon c'est copie conforme exactement pareil que le parfum de initio alors celui-là en tête on va avoir du safran de la muscade et de la lavande en coeur on va avoir du houd et du patchouli et en fond encore du houd et du patchouli et du musc alors il est répertorié comme parfum mixte mais moi je trouve qu'il est plutôt masculin peut être porté par une femme il ya des femmes qui le portent mais je trouve qu'il est trop sec il est en fait franchement je trouve masculin il y en a certains qui fait penser à baccarat rouge avec la note de route en plus je sais pas trop franchement je sais pas trop pour moi je les pris pour mon mari et lui ils sont ils s'en séparent plus franchement tous les jours il le met tous les jours et c'est celui c'est celui vers qui vers qui se tourne le plus le plus en ce moment surtout en ce moment qui fait froid parce que je vous préviens ce parfum il a une tenue et une projection mais astronomique il peut durer des jours et des jours sur les vêtements déjà il s'en va pas sur la peau même après la douche vous le sentez encore et le sillage qu'il laisse derrière lui c'est simple quand mon mari le met avant de sortir quand moi je suis en haut dans les chambres et que et qui le met qui le met à lui en bas ben je le sens je le sens d'en haut vraiment il a un sillage énorme je sens le safran et le patchouli c'est les deux notes que qui ressortent le plus pour moi pas avec le rôde évidemment parce qu'on me son nom l'indique mais ouais le safran et le patchouli c'est les notes qui ressortent le plus amonné amon en tout cas pour les hommes il est moi je le porterai pas parce que je le trouve masculin mais quoique mélanger avec quelque chose de qui le rendrait plus féminin peut-être quelque chose avec la vanille ou quelque chose d'un peu plus sucré peut-être faut tester pour les hommes franchement allez-y foncez encore une fois pour le prix le flacon j'ai même pas besoin de parler c'est du métal et un effet mat comme ça il est super lourd c'est pas du plastique franchement n'hésitez même pas et enfin le petit dernier alors celui là il paye pas de mine le flacon est tout simple celui là aussi je l'ai senti dans la boutique au maroc et c'était sûr qu'il fallait que je le reprend que je que je le prenne alors c'est un ambré vanillé sucré et celui là les notes elles sont pas classées par un autre de tête ou de fond de coeur il est juste de la vanille du rôde du sucre du bois de santal du muscle et de l'encens c'est un parfum mixte celui là il est mixte sur une femme il va faire féminin sur un homme il va faire masculin et il est super facile à porter je trouve quand je sais pas comment être en ce moment je mets ça pour l'automne hiver il est parfait pour les filles qui aiment pas les parfums trop trop lourd il est parfait il est subtil comment le décrire il a une odeur d'encens sucré et poudré et un peu fumé en fait moi j'ai laisse quand je l'ai senti ça m'a tout de suite rappelé un pro que j'utilise et une poudre une poudre un muscle en poudre que j'utilise aussi je voulais montrer d'ailleurs et je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'ai du coup comme je disais il est super facile à porter c'est facilement un parfum que on peut qu'on peut utiliser en parfum signature tellement qu'il est facile à porter il m'a fait il m'a fait penser à ces deux produits que j'utilisais déjà alors ça c'est juste et du pro cette odeur là elle s'appelle oude et je l'utilise celui là pour pour la maison et j'utilisais aussi ça c'est du muscle et de la pierre d'arrêt il me semble qu'on utilise comme ça avec un coton à mettre pour éviter de transpirer sous les aisselles etc du coup dès que je l'ai senti dans la boutique ça m'a fait ça m'a fait rappeler l'odeur de cette poudre du coup fallait fallait absolument que je le prenne comme ça quand je sors de la douche et que j'utilise ça j'utilise ce parfum avec et que et du coup l'odeur elle dure deux fois plus longtemps voilà les fils c'est tout pour mes achats sur le site maiko spara du coup si vous avez d'autres parfums conseillés de la marque latafa parce que vraiment cette marque c'est un gros gros coup de coeur que je viens de découvrir là cette année vraiment le rapport qualité prix des parfums de cette marque il est impressionnant du coup si vous connaissez d'autres parfums de cette marque là qui vous ont plu n'hésitez pas à me les dire en commentaire voilà les filles sur ce la vidéo est terminée n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire à la liker si elle vous a plu et à me suivre sur mes réseaux sociaux je vous dis à la prochaine portez vous bien